Réunis à Béthune, les neuf porteurs de projets de la première promotion du parc d'innovation de l'Artois ont démarré leur période d'incubation. Tous les projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de cette première promotion ont répondu à un appel à projet. On a des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, on a des personnes qui sont en emploi, d'autres qui ont déjà une entreprise, qui ont déjà une expérience entrepreneuriale, d'autres dont c'est la première expérience, on a des hommes, des femmes. En fait, c'est très varié et c'est ce qui est intéressant justement dans notre promotion, puisque notamment dans le cadre des séances de co-développement, ils pourront s'apporter mutuellement les uns les autres. Échanger, partager et se confronter à des problématiques inédites, voilà une partie des enjeux de ces temps de travail en commun. En confrontant leurs projets aux autres membres de la promotion, chacun va ainsi pouvoir se re-questionner sur son projet, comme nous l'explique Romane. Ça me permet de penser à des problèmes et des solutions auxquelles je n'avais pas pensé et d'apporter toutes les connaissances de chacun, avoir plusieurs cerveaux plutôt qu'un seul. On a envie de venir challenger leur modèle pour le rendre plus sobre et évidemment correspondre aux ambitions de la troisième révolution industrielle. Ces séances de co-développement s'accompagnent également de coaching individuel et de mise en réseau avec tous les intervenants et partenaires d'EY et d'entreprises et cités, les deux opérateurs du parc d'innovation de l'Artois. Dernière composante de l'accompagnement, c'est aussi de l'animation, de l'événementiel, des temps forts, des temps conviviaux, à la fois des matinales, des conférences inspirantes, des temps forts politiques, des visites d'entreprises. Enfin voilà, on a essayé de leur faire un programme le plus complet possible. Suivi de près par les présidents d'Aglo et par le président du pôle métropolitain de l'Artois, ces porteurs de projets développent de nouveaux modèles économiques plus vertueux, en tout cas, qui prennent en compte les problématiques environnementales dans leur développement. Leur regroupement au sein du parc d'innovation de l'Artois va ainsi permettre à certains porteurs de projets d'accéder plus directement aux décideurs politiques, à l'image de Nicolas, qui développe une association de collecte à vélo de biodéchets. Vu qu'il va y avoir prochainement une obligation réglementaire de mettre en place une solution de tri à la source et de valorisation des biodéchets, ça s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui va concerner tout le monde, particuliers comme professionnels, et dès le premier kilo produit. Donc du coup, c'est quand même intéressant pour les collectivités d'avoir cette solution sur le territoire. Pour Nicolas et pour le reste des porteurs de projets, l'ambition est au terme de cette année de créer leur entreprise dans les meilleures conditions et bien évidemment de créer de nouveaux emplois sur le pôle métropolitain de l'Artois.